Quelle est la structure d'une fonction Excel ? Une formule prédéfinie appelée fonction sous Microsoft Excel commence obligatoirement par le signe égal suivie du nom de la fonction, si par exemple et des parenthèses renfermant les différentes valeurs appelées arguments de la fonction séparées par des points-virgules Dans cet exemple, le nom de notre fonction, c'est ici Ensuite, nous trouvons des parenthèses parenthèse ouvrante, parenthèse sermante Le premier argument de notre fonction, c'est 45 une valeur numérique séparée d'un point-virgule Le second argument de notre fonction, c'est prime accordée une valeur textuelle et le dernier argument de notre fonction, c'est A5 une référence cellule multipliée par 2 qui est de toute évidence une formule Finalement, un argument de fonction Microsoft Excel peut être soit une valeur numérique, 45 soit une valeur textuelle prime accordée Remarquez que pour une valeur textuelle, on le met entre guillemets soit une autre formule A5 multipliée par 2 Nous avons vu dans cette vidéo quelle était la structure d'une fonction Microsoft Excel Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?